Bien le bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une thématique passionnante, bon vous après vous savez que je choisis la thématique forcément que je trouve passionnante, mais j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont peur de se lancer, de poster, d'être plus visibles, de se mettre en lumière, et donc je commencerai par une citation. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi, et c'est souvent le seul. Et alors une citation de Pierre Détroche que j'aime beaucoup, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Et donc aujourd'hui on va aborder 7 raisons pour lesquelles je pense que vous devriez adorer vos haters. Moi je connais assez bien les haters puisque j'ai fait des sommets en ligne, plus d'une dizaine, j'ai touché plus ou moins 100 000 personnes, donc des haters j'en ai eu pléthore par mail, SMS, Messenger, je pense que tout ce que je n'ai pas encore eu c'est le pigeon voyageur. On ressort quand même pas mal de bouts des haters. Moi j'aime bien les appeler les trolls, je trouve que ça a un nom plus sympa que haters, parce que les haters ça fait quand même très très peur. Donc en règle générale on n'aime pas se lancer alors que ça soit par vidéo, par article, par poste finalement. La peur est toujours la même, ce que vont dire les gens, peut-être qu'ils ne vont pas aimer, comment est-ce qu'ils vont juger, est-ce que du coup je vais être jugé. Et je trouve que derrière il y a plein de choses qui se cachent, donc il faut savoir que quand on se met en avant, donc on poste quelque chose, en gros si on en croit les stats, on a plus ou moins 33% de haters, 33% de lovers, de gens qui nous aiment, 33% globalement qui s'en foutent, même pas, je m'en souviens aussi. Et puis 1%, vous mettez le pourcent où vous voulez. Des haters ou des trolls, c'est des gens qui vous mettent des commentaires désagréables, qui critiquent, toute leur intervention n'est pas vraiment très constructive, donc en PNL on pourrait appeler ça, c'est éloigner d'eux plutôt qu'aller vers. Je vais vous présenter aujourd'hui 7 raisons pour lesquelles vous devriez adorer vos haters. La première, avoir des haters, ça veut dire que vous ne laissez pas indifférents. En communication, il n'y a rien de pire finalement que de laisser les gens indifférents. Vous postez quelque chose, vous n'avez pas de like, pas de partage, pas de commentaire, c'est comme si vous étiez transparent. Et donc vous vous posez parfois la question « Est-ce que ça n'intéresse personne ? » « Mon Dieu, est-ce que je dois arrêter ? » « Est-ce que je dois faire autre chose de ma vie ? » « Vous, personne ne m'aime ? » Alors que quand des personnes réagissent, au moins, il y a quelque chose qui se passe. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ce n'est pas les réactions qu'on attend. » « Oui, mais c'est quand même des réactions. » Et donc ça veut dire que les gens ont vu votre post et que vous ne dites pas des choses insipides puisque par définition, ils réagissent à ce que vous dites. « Ok, bon, je vais prendre des notes. » Alors, ils ne réagissent pas comme vous souhaiteriez qu'ils réagissent, mais n'empêche qu'ils réagissent. Et si vous avez des haters, a priori, vous avez des lovers. Et ça, quand même, c'est vachement cool. « Il y a ceux qui rachent et il y a ceux qui dansent. » La deuxième raison, c'est qu'ils boostent votre confiance en vous. Pourquoi des commentaires et des avis de personnes que nous ne connaissons pas en tant que personnes, pour lesquelles on ne sait peut-être même pas vraiment où ils veulent en venir quand ils commentent, pourquoi est-ce que ça nous touche autant ? Ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Est-ce que ça touche à la reconnaissance, au besoin d'être aimé ? Mais encore une fois, pourquoi doit-on avoir de la reconnaissance ou besoin d'être aimé par des personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam ? Et donc, par définition, ça vous oblige à aller plus profond en vous et trouver vous-même votre propre solidité et vous rendre compte que forcément, vous ne devez pas être apprécié ni aimé ni que vos avis doivent être validés par le reste du monde. Ben ouais, logique. Ces gens-là, ils sont en général, soit dit en passant, souvent des gens qui critiquent pour critiquer. Donc, ce n'est pas du tout constructif. Quand on y réfléchit, on devrait peut-être plus les plaindre, finalement, que les détester ou leur en vouloir. Alors, pourquoi est-ce que finalement, on se remet en question ? Une fois que vous prenez un peu de hauteur et que vous sortez des émotions, du sentiment d'être agressé, de ne pas comprendre, vous laissez de la place, plus de place pour votre confiance en vous, pour mettre les choses en perspective. Ça rappelle que ce qu'on a posté, on l'a fait aussi comme messager parce qu'on a quelque chose à faire passer, quelque chose qui nous est cher. Et donc, il est moins question de la personne que du message. Il faut donc faire la part des choses entre le message et le messager. Troisième raison, ils boostent votre créativité. Grâce à leur gentil message plein d'amour, finalement, vos haters vous amènent mine de rien des questions. Quoi ? Des prises de position, des prises de conscience par rapport à des choses pour lesquelles vous pourriez aller plus loin, des sujets que vous pourriez aborder différemment. Donc, ce n'est pas toujours dénué d'intérêt, ce n'est pas toujours de la méchanceté gratuite. Il y a vraiment parfois des choses à prendre dans ce qu'ils racontent. Mais donc, il faut encore une fois distinguer le messager du message. Que disent-ils au fond et est-ce que c'est valide ou pas pour vous en fait ? Et puis après, vous en faites encore ce que vous voulez. Bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hibidi hop, tu ne m'en vas plus, je te bloque. Quatrième point, il vous confirme que vous faites bouger les lignes. Par définition, si vous engendrez des réactions, c'est que vous faites réfléchir et vous faites bouger les lignes. Et ça, quand même, c'est plutôt sympa. Oui, putain, mais bien sûr, enfin ! L'objectif, c'est quand même de faire passer un message, de faire réfléchir, de transformer, d'informer, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y ait une réaction en face. Sinon, ça n'a aucun intérêt de communiquer. La cinquième, c'est d'affiner votre audience. Donc, peut-être que par rapport au retour, vous vous dites « Ok, ces personnes-là, ce ne sont peut-être pas partie vraiment de mon audience, des gens que je veux toucher. En tout cas, ce n'est pas forcément le genre de réaction que je souhaite engendrer. Donc, est-ce que c'est bien ces personnes-là à qui je dois m'adresser que mon message est bon par rapport à l'audience que je veux toucher ? » Et donc, vous réfléchissez sur votre audience, vous réfléchissez sur votre avatar, sur vos prospects et donc, vous affinez votre message, vous affinez le contenu, l'information, peut-être le média aussi, à quelque chose qui vous est plus propre ou qui, en tout cas, par lequel vous avez plus de chances de toucher une audience qui ne vous est pas favorable plutôt que défavorable. Et alors, n'oubliez pas, une des règles de base dans la communication, c'est que si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Donc, mine de rien, avoir des réactions en face, c'est toujours favorable. Le sixième point qui est un peu tricky, c'est qu'il booste les stats de votre communication parce qu'en fait, toutes les plateformes aiment qu'il y ait des commentaires, des likes, des partages, qu'il se passe quelque chose. Donc, au plus vous avez des commentaires qu'ils soient bons ou moins bons, au plus vous allez faire un reach, donc toucher plus de monde. Donc, mine de rien, ils sont de même utiles. Oh oui ! Oh ! Oh ! Et le septième, et qui est un point que je trouve extrêmement goûté, c'est mieux connaître votre communauté, quelque part, vos supporters. Parce que souvent, quand on se fait descendre dans une communication, on a quand même des personnes qui font partie de notre communauté, qui nous suivent, etc., qui nous défendent. Parfois, on n'a même pas encore pris connaissance du message. Et ça, c'est quand même extrêmement goûté. Quand on se dit qu'en communication, on essaye avant tout d'aider, de faire passer des messages, pouvoir se rendre compte vraiment dans la matière. Il y a des gens qui sont là pour nous défendre, alors que finalement, on n'a rien demandé. Ça fait plaisir, on se dit qu'on a travaillé pour quelque chose de sympa, que ça porte ses fruits et qu'on fait partie d'un tour. Il y a un sentiment quelque part d'appartenance. Et ça, mine de rien, dans des cas comme des commentaires, des interactions avec les haters, c'est vraiment des choses qu'on peut voir apparaître et qui nourrissent tellement finalement. Une autre info, je pense, et je terminerai là-dessus et je pense que ça va vous faire du bien. Et du coup, je suis content. C'est que globalement, en fait, les haters, s'ils arrivent, ils déversent leur build, leur harne, leur colère et puis en fait, ils continuent leur vie. C'est honteux ! Et donc, ce que je vais dire, c'est un peu comme un sparadrage, je vais le dire vite, comme ça, on le décolle vite fait, c'est que globalement, ils s'en foutent de vous. Ils veulent juste déverser leur colère devant quelqu'un qui l'a attisé et finalement qui vous représentez, qui les a brusqués, ce qui les dérange. Et donc, en fait, ils disent ce qu'ils ont bien de dire et puis ils passent à autre chose. Alors que vous, t'es là, un hamster, on rentre chez soi, on se pose des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et alors, en fait, c'est pas du tout apprendre pour soi. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez forcément y réfléchir, en grandir, mais globalement, ne le transportez pas au-delà de quelques minutes de réflexion. Et by the way, je rappelle qu'il y a quand même aussi des services qui existent, qui permettent de gérer les commentaires YouTube, etc., pour que vous ne les voyez même pas. C'est des services plutôt sympas aussi. Vous allez voir, c'est facile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous vous réjouissez d'avoir plein de haters. Je vous dis à très vite.